Donc moi j'utilise essentiellement la Khan Academy pour les devoirs. On a des élèves qui sont super, passionnés et curieux. J'aurais proposé à la Khan Academy, ils ont tout de suite été curieux, ils ont voulu tester. Je leur donne typiquement quelques exercices sur la Khan Academy. Ça leur permet de voir la matière d'une manière un peu différente de la manière dont moi je le vois en classe. Ça leur permet aussi d'avoir d'autres explications par les vidéos, d'autres manières de faire les synthèses et en plus ils sont corrigés immédiatement donc eux de leur côté, ça leur permet de pouvoir directement s'auto-évaluer. J'utilise aussi également pour les remédiations et les remises à niveau. Donc quand j'ai des rappels à faire par exemple en réto sur les dérivés, je leur donne quelques petits exercices sur la Khan Academy comme ça, ça leur rafraîchit la mémoire et ils peuvent refaire des exercices de l'année précédente. Et pour les remédiations aussi, il y a certains élèves qui ont des soucis en mathématiques, donc des matières qu'ils ne maîtrisent pas depuis quelques années. Et donc là quand je n'ai pas forcément de batterie d'exercices sur moi, je leur donne des exercices en me disant tu veux avoir les fractions, voilà des exercices que tu peux faire sur la Khan Academy, je peux les envoyer là-bas pour qu'eux-mêmes se remettent à niveau et que moi je puisse les suivre. Alors l'avantage principal d'avoir un compte enseignant, c'est que je peux créer une classe virtuelle. A partir de là, moi j'ai tout un ensemble de menus, j'ai la liste des matières à voir pendant l'année. A partir de là, moi je peux cliquer sur les exercices ou les vidéos ou la théorie liée à un chapitre particulier. A partir de ça, je les attribue aux élèves, je peux fixer une date, dire bon après une telle date je demande de faire ces exercices. Je peux voir assez précisément en fait les réponses, même pour chaque réponse en fait, je peux voir individuellement par élève les réponses justes, les réponses fausses. Je peux aussi avoir une vision synoptique de toute la classe et donc voir quel est le taux de réussite de la classe pour certains types de questions. Et donc ça me permet aussi moi de mon côté de pouvoir réajuster le tir ou dire bon voilà pour ce type d'exercice là, on va les revoir ensemble parce que la classe a plus de difficultés en général. Moi je trouve que l'intérêt principal de Khan Academy, elle couvre toute la matière des mathématiques depuis les primaires jusqu'à l'université, mais pas uniquement des mathématiques, la science donc même pour des élèves qui ont des soucis en sciences, parfois je les renvoie sur la Khan Academy ou de l'informatique. Ça c'est une chose et d'autre part, la manière dont est construit le site au niveau du design, c'est bon c'est joli, c'est déjà une chose, c'est pas toujours le cas pour des exercices en mathématiques parfois c'est pas du tout accueillant sur certains sites tandis que là c'est vraiment accueillant, on est on est pris en charge tout de suite, les menus sont assez fluides donc au niveau ergonomique ça a été travaillé aussi. C'est aussi sous forme de jeu donc certains élèves aussi qui peuvent avoir un blocage par rapport aux mathématiques, ils se disent bon voilà il y a un quiz, je réponds au quiz et c'est un jeu, je dois trouver les bonnes réponses, si j'ai pas la bonne réponse je peux trouver des indices donc ils ne sont pas du tout dans une atmosphère de tests ou d'interrogations comme on peut l'avoir dans l'école en général. C'est plus facile pour eux et ça leur fait parfois dépasser ces blocages là qu'ils pourraient avoir par rapport aux mathématiques. D'autre part aussi je trouve que l'équipe est très réactive quand on a des remarques qu'on fait par rapport à la plateforme en faisant des demandes pour qu'elles soient améliorées, les mises à jour se font continuellement et là j'ai remarqué en quatre ans qu'il y a eu beaucoup d'améliorations notamment sur la partie devoir et que voilà clairement les concepteurs du site ont tenu compte des desiderata des professeurs et comment faire pour leur faciliter la vie et les aider à ce que les élèves apprennent au mieux. Une dernière chose aussi c'est le côté de la personnalisation donc on a réellement une classe virtuelle et donc cette classe virtuelle là on peut la suivre. On a des statistiques et on a une vision de la classe qu'on peut suivre individuellement classe par classe. On peut même revenir sur les résultats qu'ils ont eu l'année dernière par exemple. Pour des écoles où on n'a pas facilement accès à un tableau interactif c'est plus embêtant effectivement d'utiliser ces nouvelles technologies. Maintenant ça ça n'empêche pas forcément les élèves de pouvoir faire des exercices dans le sens où ils peuvent le faire chez eux, sur leur smartphone, sur un ordinateur. La plupart ont quand même un ordinateur, même ceux qui sont des situations plus difficiles en ont un aujourd'hui. Moi ce que j'ai remarqué c'est plus que l'outil parce que voilà le GSM ils l'ont, c'est la fracture numérique qu'on peut avoir parfois entre certains élèves. Il y en a qui sont pas du tout du tout du tout dans les nouvelles technologies, pas du tout dans l'informatique alors qu'on est en 2019. Et ça c'est pour moi aussi un apprentissage à faire avec eux et les familiariser plus en plus avec l'informatique parce que c'est quelque chose qui est omniprésent déjà aujourd'hui, qui le sera encore plus dans le futur. Ça c'est le frein principal que je donnerai pour certaines classes, certains environnements ou certains milieux.